Tour de France 1952 Courant vers le maillot jaune, Jean Robic passe en tête du Mont Ventoux et l'emporte à Avignon. Il reprend deux minutes à copie au classement général. Ma grand-mère habitait au pied du Mont Ventoux et elle me parlait des exploits de Robic, de Charlie Gaul, de Pantani. Tout petit, je me demandais pourquoi tant de gens s'infligeaient ça. Je les voyais grimper sous le soleil de Provence et je me demandais quelle était cette attraction exercée par le Ventoux sur ses cinglés en collant. Pourquoi ? Pourquoi le Mont Ventoux ? Pourquoi et comment ce sommet, comme le Tourmalet dans les Pyrénées ou l'Alpe d'Huez, a-t-il pu devenir un haut lieu ? Un lieu à forte dimension symbolique. Ventoux, Alpe d'Huez, Galibier, ils sont devenus emblématiques grâce aux récits de grands reporters comme Antoine Blondin. Il y a même une accentuation de la symbolique par les événements, heureux ou malheureux, que l'on a associés à des lieux en particulier. La mort de Tom Simpson au Ventoux ou la victoire de Thibaut Pinot en haut du Tourmalet. En allant sur le terrain et en échangeant avec locaux et touristes, j'ai constaté que les aficionados du cyclisme allaient escalader les montagnes de leurs idoles de plus en plus nombreux et débarquant de plus en plus loin. Les élus que j'ai rencontrés se sont mis à penser que le monticule au fond de leur jardin pouvait aussi devenir emblématique et qu'il y avait là une opportunité de communication de grande ampleur. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour et Montluçon encore moins malgré onze tentatives. Certaines collectivités territoriales insistent donc pour accueillir leur étape de manière systématique. « Je te jure, Gisèle, la rue de l'école avec 14 %, ça peut être légendaire ! » Maurice, elle fait 30 mètres, la rue de l'école. À 150 000 euros l'arrivée, ça fait cher la légende. Même si ça reste moins cher que de la pub dans le métro. Mais c'est ainsi que sont apparues dans le parcours du Tour de nouvelles ascensions spectaculaires. Personne, à part quelques gars du coin, n'en avait entendu parler. Que ce soit à l'initiative des organisateurs ou d'un élu au fond de sa vallée qui va jusqu'à goudronner une piste de ski jusqu'au col de la Lose pour en faire une montée hors norme, le but est d'inventer la tradition. Immortalisés par la télévision et montrés dans 190 pays, ce sont de nouvelles attractions aux yeux du grand public. C'est comme ça que ces nouvelles ascensions comme le col de la Lose ou la planche des belles-filles pourraient devenir, dans quelques années, les nouveaux Mont Ventoux. De quoi donner quelques histoires à raconter à vos petits-enfants. Merci. 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 Merci.